Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les ailes brisées, épisode 73. Mes filles-ci va chercher du travail, elle voit une offre d'emploi et rentre postuler. Or, mes affaires la suivent à son monsieur. Le monsieur lui demande son numéro de téléphone et lui dit le patron l'appellera. A son retour, elle s'en va. Musafer va au restaurant. Il apprend que mes filles-ci cherchent du travail. Il demande quand la vire. Le monsieur ne comprend pas. Musafer lui dit, c'est sa femme. Le monsieur lui dit, il a une voiture chère. Pourquoi la dame peut venir travailler dans ses tombes ? Sa grâce, Musafer a eu le sous-doit avec des sous et redemande de ne pas l'embaucher. Le monsieur accepte. Azimé, pendant ce temps, retourne à la villa. Azimé ne comprend pas comment elle a pu quitter cette maison alors qu'elle y a passé plusieurs années. Merthe qui va à l'école arrive dans la cour. Lors, elle se retrouve seule avec Merthe. Elle se met à lui demander si Néphici lui manque. Merth accepte. Elle lui donne l'adresse de Néphici. Elle lui demande que Lutfou l'emmène là-bas. Le petit Merth rejoint Lutfou. Azmé se dit que Merth va savoir gérer la situation comparée à Emery, qui est stupide. Elle se demande comment peuvent-ils être frères. Un mètre de l'autre côté heureux, il se dit que Zéneb l'un peut être vu qu'il ne l'a pas abandonné. Zéneb se réveille. Elle lui demande s'il va bien. Il dit à Zéneb, grâce à sa présence, tout va bien pour lui. Elle lui demande son téléphone et refuse. Il se met à dire, son épaule lui fait mal. Elle lui dit si c'est grave, ils ne peuvent rien faire. Il lui dit une bouillotte peut le soulager. Elle va lui préparer quelque chose. Honour de son côté d'or, Asli lui caresse la main. Il se réveille en panique. Il lui demande ce qu'il fait là. Elle lui demande ensuite de venir prendre le petit déjeuner. Soit de l'autre côté, il vient voir Thiammery. Il invite Thiammery à prendre un café ensemble. Elle lui dit qu'elle risque d'être en retard. Il lui dit qu'elle prendra non loin de là-haut un travail. Kan arrive avec des roses. Ça se souhaite. Kan invite Thiammery. Il lui dit qu'ils vont fêter le retour de son frère. Il offre ses fleurs. Saga souhaite. Il lui rappelle qu'il crée tout le temps des problèmes à Thiammery. Thiammery dit à Kan, soit ta raison. Elle lui dit que ses fleurs ne vont rien résoudre par rapport à ce qu'il a fait. Kan agacé demande à Thiammery si elle sort avec Soit. Il traite Soit de moins que rien. Soit en vient presque aux mains. Thiammery se met en colère contre Kan. Elle demande à Kan comment peut-il traiter une personne comme ça. Elle lui dit qu'Emmery est le meilleur ami de son frère. Elle ne peut pas sortir avec lui si la gifle pour Soit. Elle va tout de même prendre le café avec Soit. Kan ne compte pas se laisser faire. Mes fils et elle arrivent à la maison. Elle dit à Zimé qu'elle a trouvé un travail vu qu'elle est sûre qu'on l'appellera. Mes fils dit à Zimé qu'elle fera la vaisselle. Son téléphone sonne aussi. C'est le restaurant qui lui dit « Désolée, une autre personne a été embauchée. » Mes fils est déçu. À l'entreprise, pendant ce temps, Emmery fait ses cartons. Son amant Fazi ne comprend pas. Elle lui dit que Moussa fait les avérés de la villa. Elle lui dit qu'elle lui racontera l'histoire un jour. Fazi lui dit « Comment fera-t-il ? » Elle lui demande par la suite de venir voir sa mère afin qu'ils officialisent leur relation. Elle lui dit qu'elle en a marre de se voir en cachette. Il lui fait un câlin. Mais Moussa fait les surprendre dans cette position. Se la gasse. Asli, pendant ce temps, regarde les photos de la soirée. Il est heureuse. Et bien, Honor, tout le monde pense qu'ils sont en couple. Honor ne comprend pas. Elle lui dit qu'elle a posté les photos en ligne s'agace. Honor, il lui dit qu'il aurait préféré qu'elle le prévienne. Honor quitte la table agacée. Moussa fait lui demander au couple s'ils étaient donc ensemble. Emmer lui dit qu'elle est venue juste prendre ses affaires. Elle prend son carton et s'en va. Derrière, Fazi tente de s'expliquer. Moussa fait l'accuse d'avoir caché la vérité sur mes fils. C'est parce qu'il sortait avec Emmer. Fazi ne comprend pas. Moussa fait le retrograde. Il lui dit à partir de maintenant, il sera un simple coursier. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. De l'autre côté, Swat et Tiammeray prennent le café. Il dit à Swat que Khan a bien mérité ce qu'il lui a dit. Il dit par la suite à Swat, c'est étrange que Khan ait pu penser qu'ils sont en couple. Swat est député. Tiammeray voit ensuite les photos d'Honoré Asli sur une publication de la feuille et ne comprend pas. Il dit à Swat que sa sœur devait être avec Honor. Elle appelle Zéneb mais son téléphone est éteint. Elle appelle Honor. Elle lui demande s'il est avec sa sœur et lui dit non. Sous pression, elle lui dit que sa sœur devait voir le juge hier. Honor comprend ses l'œuvre de Hamet. Il dit à Honor que sa sœur devait se rendre à la mairie voir le juge. L'autre fou pendant ce temps est en route. Mert lui donne l'adresse de mes fils et il demande à aller là-bas. L'autre fou lui dit que Moussa fait se mettre en colère. Mais Mert crie à la fenêtre qu'on l'a kidnappé. L'autre fou sous pression s'aide. J'aimerais pendant ce temps. Va chercher Hamet à la boutique. Son père lui dit que Hamet n'est pas venu travailler depuis hier. Elle lui dit que sa sœur a disparu. Honor de son côté apprend qu'il avait reçu un appel et qu'il déclarait qu'il n'était plus intéressé. On l'informe que le mari de Zéneb n'est plus valide vu que Hamet avait menacé le juge. On l'informe aussi que Hamet était là la veille. Honor demande d'avoir une caméra mais on lui dit qu'il faut une autorisation de la police. Il demande de l'aide à Mémet. Zéb de son côté dit à Hamet qu'il va mieux. Elle lui dit qu'il doit maintenant partir. Il a suppli de ne pas le laisser. Elle lui dit qu'il va mieux. Mais il continue à la supplier. Il lui dit ensuite qu'il sait qu'elle aime. Elle lui demande d'arrêter de dire les bêtises. Mère de l'autre côté, Réfi, Néphi, c'est heureuse de le voir lui aussi. Elle lui demande si son père sait qu'il est là. Il lui dit non. Elle aimerait heureux de le voir. Néphi sait quand elle regarde les deux garçons. Elle se dit au fond d'elle, c'est évident que ce sont des frères. Et qu'ils s'aiment. Elle dit par la suite à Azimé. Elles doivent prévenir nos affaires sinon ils risquent de s'inquiéter. Mais Azimé refuse. Elle demande à Néphi, c'est de laisser Mère de profiter. Hamet de l'autre côté dit subitement à Zéb. Elle est belle. Il se met à la complimenter. Tout en s'avançant vers elle. Puis il la veut. Thiamré, Mehmet et Honour découvrent Hamet qui emmène Zéb à travers les caméras de surveillance. Mert lui continue à être heureux. Emre leur dit qu'il a toujours voulu avoir un frère. Néphi sait Azimé sans suppression. Emre leur dit qu'il considère Mert comme son vrai frère. De l'autre côté, Amel veut Zéb. Elle lui brise une bouteille. Il s'écroule. Moussafer lui arrive à la maison et constate que Mert n'est pas la seule agace. Il appelle Lutfou. Il lui dit qu'il soit chez Néphi sait qu'il quitte direct la maison. Il arrive. Lutfou lui dit que Mert n'arrêtait pas de crier qu'il voulait voir Néphi sait qu'il s'agace Moussafer. Il arrive là-bas. Il demande déjà où est son fils. Il arrive dans la maison. Là, il le voit en train de s'amuser avec Emre. Il demande à Mert de se lever et refuse de rentrer. Amel de son côté ne bouge plus. Zéb le supplie de se réveiller mais il ne bouge pas. Sous pression, elle se dit qu'elle a tué. Fin de l'épisode 73.